Regarde, là on est sur mon gougou serveur, mon gougou serveur, tu veux dire c'est quoi ton gougou serveur, ton gougou serveur, ah bah mon gougou serveur, mon gougou serveur, et tout simplement un serveur, voilà c'est mon serveur, c'est mon raspberry pi 3b plus en fait qui est derrière, je l'ai réinstallé, bon il est sous 1.13.2, donc du coup bah oui 1.13.2, je sais plus qu'est ce que c'était ça, c'était quoi encore comme si, ah ouais plus grave, ils ont fermé eux, bah oui, Manplex, je sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas, bon je le garde quand même, voilà, c'était mon gougou serveur, c'était mon gougou serveur, gougou serveur, Alors, cliquons sur ce joli chapeau, ah ah ah, donc nous nous vous trouvons sur notre Raspberry Pi 3b plus, avec 1 giga de RAM cadencé à 1.5 ou 1.6 gigahertz, Ouais c'est ça, une son que c'est 1.5 gigahertz, c'est un petit Raspberry Pi sur Raspbian, ouais c'est sur Raspbian, et regardez, par contre j'ai oublié de mettre mon pack de textures to me, Quelle jolie wouhou pack, Je n'ai pas retrouvé mon wouhou pack, je ne l'ai pas installé avec, mais en fait j'avais un pack qui changeait ça par un personnage à moi, qui était beaucoup plus mignon à un dessin, mais je ne l'ai pas retrouvé, je ne l'ai pas pris quand j'ai pris mon disque dur, en fait je n'ai pas pris pack avec, je vais devoir aller retourner sur mon disque dur, pour le récupérer, oui, Bon alors ça ne vous inquiétez pas, c'est un bot, c'est pas un vrai, alors regardez comme c'est beau, comme c'est beau, wouhou le faux, Regardez cette wouhou, l'humérification tout mou, wouah, c'est magnifique, donc on est sur mon wouhou serveur, Il fait déjà 10 aussi, bon là par contre on n'a pas mort, par contre je peux vous montrer tous les plugins qu'on a, Alors, slash, euh, slash, euh, p, ah apparemment il ne veut pas, euh, Oui voilà, voilà, voilà tous les plugins que j'ai, donc j'ai euh, donc du coup il y a, D'Or Clim, anti-explosion, plugin construction, Thor Happy, Merci l'enculé, euh, Word Edit, oui hein, il faut toujours Word Edit, euh, Chat Color, Norin, c'est pour qu'il ne plonge jamais parce que ça me soulait, Live, Life, Home, Gardien, Mine Exchange, World Guard, Protocol Labs, Voilà, vous êtes vu, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs, c'est trop cool pour la formation, c'est simple, Déjà on va peut-être mettre toujours Ça pourrait être intéressant C'est magnifique De toute beauté Attendez je vais vérifier un truc Ouais c'est bon ça filme On ne sait jamais Si vous avez eu des frises A ce moment là c'est normal Deux fois de suite quand je dis que je cherche Après mon pack de textures et après ça coupe Et il y a eu des frises C'est parce que je quitte Minecraft donc c'est normal Putain mais c'est trop beau quoi Je vais devoir juste Retélécharger Morphing Et Bibliocraft Et tout des trucs comme ça mais je ferai ça plus tard Trop beau Je suis content Oui on s'en doute c'est pas le vrai C'est un bot C'est un MPC Parce que j'ai MPC sur mon serveur en fait C'est un BPC J'ai MPC Vous allez faire de nouveau C'est un BPC C'est un BPC C'est Un BPC Chez Oui, oui, c'est un très serveur, très très serveur. Alors, vous allez me dire... Ok, bon, déjà, j'ai mon chat qui me suit partout. C'est un NPC, pour l'information. Regardez. Hop, je vais avancer par là. Elle me colle, mais amoureusement. Ma tête est bizarre. Elle me colle amoureusement. Elle ne fait que me coller parce que j'ai fait qu'il me suit. Elle est invulnérable aussi, parce que, regardez, si je m'envole, et que je tombe, elle devrait mourir, mais elle, non, en fait, parce que c'est un NPC. Donc, oui, j'ai un Robocop avec moi, version animale félin. Elle est intuable, parce que c'est un NPC de Citizen. Et je peux, du coup, aussi monter dessus. Même si ça rame un peu, mais voilà, regardez. Je peux, carrément, ça ne sert à rien, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, après, Raspberry Pi, il y a un peu de mal, quand même, avec ça. C'est Raspberry Pi qui rame comme ça. Du coup, voilà. Du coup, pour redescendre, c'est Shift. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui. Magnifique. C'est de toute beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un squelette dans un trou du cul paumé. Ah, vous regardez ce qu'il y a comme effet. Regardez, quand on est dans l'ombre, ça fait un effet de lumière ultra fort, comme ça. Ce qui montre, justement, ça s'ajoute. C'est tellement réaliste. Regardez. Regardez l'effet de lumière qui est ultra, ultra lourd. Et quand vous avancez, comme dans la vraie vie, en fait. Quand les yeux se dilatent parce qu'on est dans un trou de noir. Ce shader pack est vraiment magique. Alors, oui, j'ai aussi truc peint, machin. Et du coup, on peut faire apparaître tout ce qu'on veut. Donc là, c'est un Wouhou coquin. Silver. C'est un renard silver. J'ai vu mon chat. Il est de toute beauté. Toute mousse-mousse-té. Parfait. Je me pète la gueule. Alors, pour l'information, ce que vous voyez là-bas. On va aller voir. On va y aller directement. Ici. Alors, où est mon... Alors, ce que vous voyez ici, c'est un ascenseur. Parce que, comme j'ai dit, j'ai pas mal de plug-in. En fait, quand vous appuyez dessus, ça vous monte. C'est le principe d'un ascenseur. Après, je ne vois rien parce que j'ai mon chat qui me fonce dessus. Mais, vous voyez, ça fonctionne. Ça nous monte en haut. Bon, après, je vous rassure tout de suite. Là où ça mène, ça ne sert à rien. C'est juste en hauteur. Il y a carrément le truc de déchèlement que je suis haut. Voilà. Ça ne sert à rien. Je vais juste foutre une plateforme. C'est magnifique. C'est magnifique. Pouc. Voilà, voilà. C'était magnifique. Et du coup, on a aussi un autre animal ici, normalement. Oui, voilà. On a Gog. Qui est un loup, en fait, qui est en mode automatisé. Parce qu'avec MPC Citizen, tu peux automatiser les pas de personnages. Tu peux faire du RPG et tout ça. Et en fait, ce loup, ce qu'il fait, c'est qu'il va là où vous voyez là. Il va jusque là. Et hop, il revient. On vous regarde. On vous regarde, monsieur. On vous filme. Ouh, vous êtes en danger. Non, j'ai connu. Ah, ça, c'est peut-être un bug. Allez, petit Wootomo, tu peux y arriver. Ah, c'est bon. Je sais pas, il y a eu un petit bug. On va regarder, hop. Il va faire tout le tour. Bon, avec ces Raspberry... Il ne faut pas oublier que je suis sur mon serveur. C'est RaspberryPick qui gère tout ce qui est puissance. Donc, excusez-le, Wootomo, qui est un peu en mode lagote, lagote. Mais voilà, c'est fun, quoi. Et comme on est sur Raspbian, on est sur Linux, c'est un serveur stable. Après, je vais pas m'amuser à faire exploser des choses. C'est hors de question. Donc voilà. Et alors, du coup, là, dès qu'il arrive là, il me semble qu'il va aller jusque là-bas. Et après, il va aller là-haut. Ici. Et puis, il va redescendre. Et il va repartir comme ça. Et il va refaire le tour. En fait, c'est un chien de garde. Et en effet, nous pouvons aussi éventuellement... Ah non, je peux pas. C'est peut-être parce que c'est pas mon chien. Bah non, même si c'était... Je sais pas. Il me semblait que je pouvais m'aller dessus. Vous voyez, il va vraiment... Il fait ça. Hop, il revient. On le laisse passer comme un... Est-ce que c'est notre cher garden ? Et du coup, voilà. C'est cette idée, quoi. Et c'est indéfiniment comme ça en boucle. Alors là, vous avez... C'est Zellback. Enfin, le vrai. Bien sûr, on est d'accord. C'est un fake. Mais voilà. J'avais eu Zellback, vu que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un peu... Hein, Zézé ? Du coup, ça fait n'importe quoi un peu. Mais voilà. Regardez. Il est rigolo. Ouais. J'avais pas vraiment fait ça. Mais bon, le jeu, au niveau de l'enregistrement à l'époque, j'ai peut-être à le refaire, peut-être. Mais ouais, non. J'ai la fleuve. Mais en fait, c'est tout. Il fait que tourner autour du temple chinois à moitié mal fait, là. Qui ressemble pas du tout à un temple chinois, mais qui est complètement mal fait. Parce que je sais pas faire de construction correcte. Mais on s'en fout. Oui, ça, c'est un lag de resbien. Tout simplement. Et il fait que se promener. Normalement, il est pas censé aller là. Il est censé aller tout droit. Mais bon, voilà, quoi. Avec le temps, les trucs de code, enregistrement, d'emplacement du personnage. Ça, c'est mal. Enfin, j'avais fait ça aussi sur un vieux PC. Donc, on va dire que peut-être plus tard, je vais peut-être faire des modifications. On verra. Et bon, voilà. C'est rigolo. Il fait ça indéfiniment, quoi. Il s'amuse à tourner autour du temple chinois. Tout pourri, là. Hein, mon bébé ? Et je parle à Candiel, à mon chat hosto. Et du coup, voilà, il fait prendre la... Vous allez me dire que c'est normal. J'aurais dû prendre la 1.14. T'aurais eu les renards. Bah, oui, ça, c'est peut-être prévu plus tard. Mais pour le moment, c'est bon. Je suis déjà content comme ça. Elle a SCP ou pas, la cocotte, là ? Elle est grave. Voilà, c'est ça. Alors, il y a aussi les trucs, justement, Regardez, je saute. Normalement, c'est censé casser les trucs. Bah, ici, non, parce que, justement, il y a un truc de protection, comme j'ai dit. Donc, c'est lequel truc qui fait ça ? C'est... Non, c'est pas anti-explosion. Tout, 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 tout. Je pense que c'est terrain clean qui s'occupe de ça. Et, en fait, ça arrive vite. Voilà. Et le truc que vous avez vu avec ses schématiques plus, je pense. Non, non, c'est peinteur, ça. Je suis dit des conneries. Il est où, peinteur ? Easy Shester. Gravity Vault. Pet Master. Je ne sais même plus ce que c'est, ce Pet Master. Mignon. Je ne sais même plus ce que c'est, Mignon, non plus. Ouais, nos fantômes, ça veut dire qu'il n'y aura jamais de fantômes qui viennent nous casser les couilles. Non, c'est ça ? C'est vraiment ça ? Sérieux ? Ouais ? Ah. Marrant, j'aurais cru que c'était peinteur, machin. Non, voilà, c'est ça. C'est Pixel Printer. Pour les tableaux que vous avez vu en grand. Ce n'est pas du tout le truc qui est schématique plus. En fait, c'est autre chose. C'est pour faire des schématiques. Pour faire apparaître, donc exporter, en fait, des constructions. D'autres maps. Sur cette map-ci. Ou sur n'importe quelle map qui sera hébergée. Donc c'est pratique pour tricher, pour faire de la construction facilité. Voilà, comme vous avez vu, je ne me suis pas cassé le cul. J'ai vraiment pris la totalité. Ah oui, j'étais occupé. Celle-là, je l'ai continué du coup. Parce que maintenant, il y a eu le plaisir des shaders. A l'époque, j'étais tellement là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bonjour mon cœur. En prenant en compte que j'ai dû la faire déspawner, je crois. Ou non, même pas. Parce que, en fait, mon ancien compte, c'était Mr. Who. Mais vu que je n'ai pas... Ils ont fait des modifications, du coup, ce n'est plus le même. Mais bon, je suis opérateur, vous rassurez. Je me suis mis OP ici. Donc, j'ai accès à tout. Après, je ne vais pas redémarrer le PC. Voilà. C'est parfait. Tout ça, c'est magnifique. Donc, c'est sûrement là. Ouais, regardez. Il n'y a pas de plantage. Tout fonctionne. Ah oui, je voulais vous montrer rapidement avant qu'on se quitte. Je kiffe un peu parce que ça fait des années que je n'étais plus... Bon, ça va peut-être m'exécuter du serveur parce qu'en fait, ça a un peu de difficulté. C'est que normalement, quand je kiffe ça, voilà. Voilà, regardez ce que ça fait. Voilà, tri-bloc. Et en fait, du coup, ça... Vous avez vu ce que ça a fait ? Quand on casse, en fait, ça fait tomber... ...les arbres. Vous voyez ? En fait, j'ai fait que les blocs ont de la gravité. J'ai mis ce truc-là quand on fait de la survie. Pour moi, faire de la survie, il faudrait que j'utilisais ce serveur pour le truc Coopération Hostile, pour faire de la survie. Et en même temps, j'ai tous les droits. C'est ça qui est magique. C'est justement pour ça. Je les ai déjà sur Coopération Hostile, donc ce n'est pas un problème. Mais voilà, sur certains maps comme Biloulette ou quoi, je ne sais plus quelle map encore, mais il y avait des maps que je vous avais vus dans ma vie. Si vous avez suivi les autres vidéos, ce n'est pas très grave, ce n'est pas le cas. Je n'avais pas les droits, en fait. Du coup, c'était un peu mou. C'était un peu nul. Il faudrait une torche. Ok, là, on peut, c'est ça. Non, mais là, on peut, il faudrait une stone à côté. Comment ça ? Comment ça ? Un bloc. Et alors, je voudrais éventuellement... Un tapis. Un tapis. Un tapis. Ou un tout comme c'est une plaque de pression, peu importe. Est-ce qu'on prend ça ou pas ? Il n'y a pas des tapis à l'époque, mais c'est un truc ? Si, si, tu dois le retrouver. Déjà, retire ça. Il tape tapis. Voilà, tu vois, tu vois, tu as marqué un tapis. Donc, je vais prendre ça. Viendez, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous allez voir. Par contre, il fait nul. En fait, ce que je vais faire, c'est ça, en fait. Par exemple, ici, je vais là. Ah, non, ce n'est pas toi que je veux. Je mets ça. Je mets ça. Et je mets ça pour le cacher. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Par contre, il va choisir les bonnes zones. J'ai mon chat qui me casse un peu les pieds. Mais j'adore être suivi par des animaux si j'ai un problème. Donc, je m'en bats un peu les steaks que mon chat le suit. Et du coup, ça fait des lumières un peu cachées, comme ça, qu'on ne voit pas trop. Ça donne un peu mieux que si on les voyait. Oh là, c'est peut-être à rien pour ça. Par contre, il y a un truc qui me casse d'écoute, c'est que... Attends. Je vais changer de place, s'il te plaît. Merci. Voilà. Mettez-vous dans le bon sens. Pour que ça soit automatisé. Hop, hop, hop. J'ai un gongong qui me gêne. C'est ça, pousse-moi. Pousse-moi, espèce de gongong tout mou. Espèce de gongong fait de mousse. Et voilà, je suis sur toi, maintenant. Mais non, mais... Mais oh. Mais mousse-mousse-toi. Ouais, ouais. Mousse-mousse-toi avec de la super double mousse. C'est ronron, c'est ronron. Ils sont aussi ronds. Ils sont ronronville. C'est ça, pousse-moi. Espèce de ronron-colleur. J'ai de l'herbe. J'ai de l'herbe. ronron-vaisselle. Ils vont continuer à me pousser. Ils vont continuer à m'exploiter. Trop cool. Trop cool. Nous sommes tous les... Ouh, esclaves. T'es où, esclave ? Bon, bah, comme vous voyez, le serveur tourne. Voilà. Et ici, petit cœur. Tourne bien. Ouh, c'est bon. Voilà. Ce pour un peu éclairer, c'est vite fait. Je ne sais pas trop si c'est ça. Je ne sais pas, ça a un côté joli. Un côté lumière-istique. J'aime bien, moi. Ça fait un peu magique. Voilà. Pouvoir magique. C'est bon, torche. Alors, bien sûr, avec les torches. Jour, nuit. Jour, nuit. Jour, nuit, jour, nuit. Je peux faire le mode du jour-nuit quand je veux. Ça, c'est trop cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des torches un peu par-ci, par-là. Il faut avoir plus de lumière dans ça, quand je vais travailler. Parce qu'ici, par exemple, je pourrais, en effet, foutre une torche, voilà. Oh, quelqu'un, je vais te faire. Ça ne me gêne pas. Ça fait un truc marrant. Ça a l'air con, mais moi, j'aime bien. En fait, avec les shaders, tout est beau. Donc, on s'en bat les steaks. Ça donne un côté un peu médiéval. De me foutre des torches un peu partout aussi. Donc, ça ne me gêne pas du tout. Et surtout que maintenant, grâce à les shaders, regardez-moi ça, c'est magnifique parce que vous avez la réflexion de la torche dans l'eau. Par contre, oui, vous avez remarqué, il est possédé mon monde, mon truc là, parce qu'il flotte carrément. C'est possession du diable, on ne sait pas, on ne sait point. Mais voilà, mon truc, il est carrément possédé du slip. Il vole, c'est un machin qui vole. Bravo, Wuhu, tu as du talent en mousse. Pour ce joli Wuhu talent, voici de la mousse en double Wuhu d'Aria. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi vous venez de dire, tu pourrais mettre le jour ? Oui, ben, moi, j'aime bien la nuit, c'est beau, regardez. Oui, je mange la nuit, moi, tous les jours. Alors. Oui, j'ai la flemme de faire truc. Pour information, ça, c'est un ascenseur aussi. Voilà, tu vas là, hop, et voilà. Bon, après, il n'est pas super au point, parce qu'il fallait me péter la gueule, je crois, hein, mais bon, voilà, c'est un ascenseur, quoi. Euh, oui, dodo. C'est normal, parce que là, en fait, il y a un truc qui manque. C'est que c'est stylé quand il y a des torches. En fait, il n'est pas là. Et ça passe moins. Tout au niveau de l'eau. Oui, c'est encore une histoire comme quoi c'est stylé avec l'eau. Oui, voilà. Là, 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 j'aime. J'aime bien voir les effets de lumière dessus. D'ailleurs, tu es un... Ouais, non, non, il ne faut pas poser. C'est pour ça qu'au pire, je mets déjà des torches tout de suite. Ça fait un peu de lumière dans la gueule. Ah, j'ai raté mon coup. Voilà. Voilà. C'est ça. Oui, pousse-moi, toi, il s'en est mort. Je ne te dirai rien, mais pousse-moi, petit ronron. Oh, oui, pousse-moi. Mousse-mousse-moi avec de l'amour. Ça ne te rien dirait. C'est ça. Regardez mon chat qui me rejoint. Coucou, chérie. Ça ne te dérange pas. Le chat qui ne sait pas... Regarde-moi ça comme il... Mon chat ne sait pas se passer de moi. Ah oui, il me semble qu'il attaque aussi. Ah non, il s'en bat les couilles. Je n'ai peut-être pas mis en mode agressif. Ou alors, c'est parce que je suis en mode... Attendez. On va vérifier. Ouais, c'est possible qu'il n'attaquera pas. Il faudrait peut-être que je reprogramme le truc, peut-être. J'ouvre-toi. Ah oui, on en était là-bas. On va se quitter, de toute façon. C'était, en fait, vous montrer, en fait, tout simplement... Ah, des zombies qui... Ah, regardez ! Je n'ai pas montré, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est tellement... Parce qu'avant, je n'avais pas de shaders, donc je ne savais pas ça. Mais si, et du coup, c'est rigolo. C'est tellement haut plié qu'il fait une ligne de... Il fait carrément une ligne qui fait... Qui va jusqu'au fond, comme ça, avec les ombres. Du coup, c'est marrant. C'est ultra loin, quoi. Ah ouais, il va loin. Ouais, là, il disparaît parce que le niveau de distance est trop loin. Mais voilà, quoi. C'est dingue. Bah, c'est... Bah, c'est ma baraque, quoi. C'est de la merde, hein. Surtout qu'elle flotte, c'est paranormal. Voilà. Bah, voilà, c'était tout pour cette vidéo. C'était une vidéo un peu nostalgie et le plaisir aussi d'être de retour sur cette map magnifique de Minecraft avec ça, quoi. C'est trop bien. Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que c'est trop bien. C'est excellent. Je suis vraiment trop content de retrouver ma map et regarder comme c'est fluide. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est le serveur Minecraft Raspberry Pi qui prend tout en compte. Donc, du coup, c'est encore... Là, t'es en 60... Parce que mon écran, en fait, il n'est que de 60 Hz. Mais je veux dire, moi, là, j'ai total, hein, quoi. C'est trop cool, trop cool. Il faut carrément faire le truc que je vous ai dit, là. Comme ça. Attendez. On va aller un peu loin. Vous voyez, en fait, quand je fonce, vous voyez, je fonce carrément, j'ai quasiment pas de saccade. Pourquoi ? Parce que, justement, comme je vous ai expliqué, les saccades, ça vient souvent parce qu'il faut charger. Mais vu que c'est le serveur qui s'occupe de... C'est le Raspberry Pi qui s'occupe de tout ça. Du coup, c'est externe. Bah, du coup, il n'y a pas besoin, quoi. Je vais juste vérifier un truc. Oui, oui, je suis à 12 chunks, il n'y a pas de problème. Du coup, regardez, je peux faire un mode... Regardez une pédisage, quoi. Ou je peux faire éventuellement un mode plus calme. En mode avancement cinématique, là. Regardez-moi comme c'est magnifique. Ça fait bien. Théoriquement, pour quelqu'un qui n'a pas un truc, il fait comme ça. Et puis, il cut, et après, il change. Et après, il fait un truc genre... Je ne sais pas, moi, il va... Attendez, je me suis bourré. Bon, avec le chat qui vote, ce n'est pas très logique. Mais bon, c'est des monstres avec un magnifique chat qui se casse la gueule toutes les 5 secondes. Voilà, comme ça, un truc comme ça, par exemple. Et hop, en route cinématique universe, tout mou. Fait de mousse. Vous voyez un peu le truc, quoi. C'est parfait pour les cinématiques tout mou. Des magnifiques cinématiques faits de mousse. Voilà, 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 voilà. Donc, à part mon chat qui se pète la gueule indéfiniment, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Donc, pour rappel, ça, c'est Citizen. Il est marqué là. Citizen, c'est ça. Petmaster, je ne sais plus ce que c'est. Je le révélerai plus tard. Mais voilà, c'est pour le chat qui me suit, qui est invulnérable et qui est carrément en mode Terminator, là. Parce qu'il est intuable. Parce que c'est normal, j'ai désactivé le fait qu'il puisse recevoir des dégâts et qu'il puisse mourir. Du coup, il est invulnérable. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux le foutre dans la lave. Tu peux le foutre entre des murs. Essayer de le faire suffoquer, ça ne marchera pas. Il ne suffoquera pas du tout. Parce qu'il est invulnérable, en fait. Il n'a pas de Xbox pour être blessé, tout simplement. Donc, du coup, il est invulnérable, mon chat. Donc, ne vous inquiétez pas. Il a l'habitude de ce genre de maltraitance. Non, je déconne. Mais voilà, c'est un... Non, non, on va se causer, allez. Hop, voilà. Comme ça, il va pouvoir me coller. Voilà, revenir à sa place. Donc, je vous dis à bientôt, bande de truc-tru. Ciao, ciao.